Ce qu'il y a de bien dans l'architecture et la construction, c'est que ça nous parle à tous. Nous vivons tous dans des bâtiments, nous appréhendons tous la construction de manière très concrète au quotidien. Et on sait tous qu'il y a des bâtiments qui sont plus attirants que d'autres, qu'il y en a où les conditions de vie sont moins bonnes que ce qu'elles pourraient être. Et je crois que nous comprenons tous qu'il faut faire évoluer ce projet de logement de masse des années 70 et 80, que ces typologies de bâtiments doivent changer. Mais la question que nous posons n'est pas sociale au sens direct, il s'agit davantage de savoir comment, avec quoi on peut construire. Prenons le béton par exemple. Il est à la fois dénigré et apprécié en tant que matériau. Beaucoup de gens aiment le béton parce qu'il nous permet de construire ces grands bâtiments fantastiques et de repenser ce que peut être une ville. Mais on déteste aussi le béton parce qu'on le voit comme un matériau destiné au logement social et associé à la pauvreté. Donc comment peut-on réenvisager le béton pour qu'il soit durable et qu'il nous donne aussi la possibilité de réaliser de nouvelles choses et d'avoir des points de vue nouveaux sur ce que pourrait être un bâtiment ? C'est ce que ça peut faire Sous-titrage Société Radio-Canada